Musique Notre MBA2 prépare au métier de la gestion de patrimoine, de la gestion de patrimoine auprès de banques, françaises ou étrangères, auprès de banques privées, mais aussi auprès de cabinets en gestion de patrimoine indépendants. La gestion de patrimoine est un secteur qui embauche. Chaque année, il y a besoin de plus en plus de conseillers en gestion de patrimoine pointus. La demande est de plus en plus grande, notamment pour des profils sophistiqués. En matière d'évolution, le secteur a besoin ensuite de prendre en charge des portefeuilles plus généreux, je pense notamment au family office, à la gestion privée ou encore à la gestion de fortune. Musique Notre force chez Financia, c'est d'accompagner l'étudiant dans son projet professionnel. En effet, l'année de MBA2 est une année charnière. C'est la dernière année avant le grand saut dans la vie professionnelle. Aussi, nous sommes attachés chez Financia aux critères d'employabilité. C'est un critère que nous mettons en avant. C'est quelque chose qui va permettre à l'étudiant, bien sûr, d'avoir des cours sur le campus, mais aussi d'avoir la pratique d'un service de Wealth Management. C'est l'occasion privilégiée de l'étudiant pour appliquer les théories, les savoirs, les concepts qu'il découvre en cours. Concrètement, cela signifie que nous avons fait le pari de l'entreprise, de sa proximité. Et c'est ça, notre force. Musique Notre secret, c'est d'être en phase avec les besoins et les exigences de la gestion de patrimoine actuelle, celle du moment. Pour ça, l'étudiant va pouvoir compter sur deux ressources. En premier lieu, il va pouvoir compter sur des intervenants académiques, des intervenants connus pour leur qualité pédagogique, pour leur aura académique. Ces intervenants vont permettre à l'étudiant d'acquérir toutes les bases nécessaires pour commencer à travailler en banque et dans les services de Wealth Management. D'autre part, l'étudiant aussi aura affaire à des intervenants professionnels, des personnes qui sont en prise directe dans la réalité. Je pense notamment à des juristes, avocats, traders, consultants, commissaires au compte. Ils donneront toutes les bases nécessaires pour articuler et donner le relais des éléments qui ont été vus en cours. Enfin, dernier secret, du coaching. Du coaching individuel, pour avoir les bases avec les étudiants, mais aussi en entreprise, pour éventuellement remettre des curseurs en place, et bien sûr, pour valoriser les chemins parcourus. Musique Innover est inscrit dans le code génétique de Financiat. Ça signifie tout d'abord des choses concrètes chez nous, l'accès à l'information. L'étudiant pourra avoir accès à l'information sur le campus avec des écrans Bloomberg. De l'information aussi, car c'est la matière première de la finance. De l'information qui arrivera tous les jours dans les boîtes mail des étudiants. De l'information juridique, financière, patrimoniale. Le but est d'acquérir des éléments par soi-même sur l'environnement qui nous entoure, le savoir empirique. Autre innovation, de l'innovation aussi à compter de la rentrée prochaine. Nous allons mettre en place une base de données, 10 ressources, qui permettra aux étudiants de trouver des supports, vidéo, sonore, documentation, en vue des prérequis pour les cours qu'ils vont avoir chez nous. De l'innovation, c'est aussi coller à la réalité et à l'environnement qui nous entoure. Je pense notamment au Masterclass. Ces conférences donnent ni plus ni moins des grandes idées, des tendances, des fractures sur l'équilibre financier de demain. Des conférences comme le Brexit et ses conséquences, les hausses de taux sur la gestion des portefeuilles ou encore les conséquences d'e-fintech sur les métiers de la finance. Voilà encore ce qui est abordé chez Financière. L'emploi est au cœur de notre stratégie. Les volontés des étudiants, c'est de travailler en premier lieu en banque. En banque privée, dans les grands réseaux bancaires français ou étrangers, ou encore en compagnie d'assurance. Dans ce cadre-là, ils trouveront la prise en charge d'un portefeuille, de gestion de patrimoine, de clientèle haut de gamme, voire pour certains, fortunés. Le commencement de cet emploi, c'est en principe une approche structurée de la gestion patrimoine, dans le sillage de ce que nous avons vu en cours, en théorie, et d'autre part, une évolution progressive. Pour ceux et celles qui vont travailler dans la gestion de fortune, ça se fait souvent en binôme, et cela permet d'acquérir aussi toutes les bases en vue des clientèles les plus pointues. Autre élément aussi, autre facilité, c'est de travailler pour un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Là, nous avons affaire à des structures à taille humaine, beaucoup plus petites, avec la perception d'un travail qui est pour des profils, disons-le, tournés vers le challenge, des profils qui aiment l'autonomie et la prise de responsabilité directe. Enfin, ce que nous visons chez Financiat, à la sortie, c'est le CDI. Financiat est la seule business school à être exclusivement tournée vers les métiers de la finance. Cela signifie que les étudiants qui sont en gestion de patrimoine vont côtoyer leurs camarades en finance de marché, en finance d'entreprise et en compliance, réglementation financière. Il y a des cours qui sont en commun, tout cela est propice aux échanges, aux synergies. Deuxième chose, notre différence, ce sont les enseignements. Chez Financiat, ils sont la clé de voûte de notre différence. Cela signifie que ces enseignements vont permettre aux étudiants d'avoir toutes les bases pour rentrer dans la vie active et préconiser d'une façon pertinente et à monter facilement leurs premières affaires. Dernière différence, c'est de coller aux exigences de plus en plus pointues des clientèles patrimoniales. Clientèles qui sont sophistiquées, clientèles qui sont internationales, elle est là, notre vraie différence. Ce que nous adorons chez les candidats, c'est la motivation. Nous attendons des candidats motivés, nous attendons des candidats qui souhaitent devenir conseillers en gestion de patrimoine. Ça, c'est le principal. Ça veut dire que nous sommes attentifs à des profils juridiques, à des profils école des commerces, mais pas que. Nous sommes aussi ouverts à des profils tels que les ingénieurs ou encore les profils de fac. Ils permettront d'avoir, bien sûr, les enseignements de base et aussi pour eux de mettre un pied dans l'entreprise. Nous sommes aussi, nous rencontrons de nombreux étudiants dans ce cas, des profils qui sont en train d'être dans une situation de reconversion. Je pense notamment à des cadres en activité, des personnes qui ont déjà une première expérience et qui vont trouver chez Financia un diplôme, une expérience pointue et enfin, pour eux-mêmes, un nouvel élan. Alors, qu'est-ce que nous aimons moins chez les étudiants ? Eh bien, nous aimons moins le contraire de ce que je viens d'évoquer, à savoir des profils flous avec des projets tièdes. Nous sommes en vue d'être sur la dernière année, avant le grand saut professionnel. Donc, on a déjà, en principe, des candidats qui sont matures sur leurs projets. Si, malheureusement, on a des candidats tièdes, ça ne conviendra pas au jury. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie de m'avoir aussi écouté. Nous sommes chez Financia à votre disposition. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, ainsi que sur notre site Internet, Financia Business School. Enfin, en ce qui me concerne, je reste à votre écoute pour toutes vos questions sur le cursus et enfin, pour évoquer vos projets professionnels. À très vite !